Ensuite, je déclare grid. Alors, ça, c'est une valeur qui est assez magique. Si je redimensionne, regarde ce qui se passe. C'est complètement dynamique. En fonction de la taille de l'écran, je vais avoir quelque chose qui est très fluide au niveau du nombre de colonnes. Alors, j'utilise une règle magique qui s'appelle grid. Alors, c'est la propriété grid template colonne et après, c'est l'écriture qui compte. Donc là, je vais zoomer pour te montrer. Repeat, donc je dis de se répéter. Autofile, il va remplir automatiquement l'espace et je lui donne un minimum et un maximum. 18 rem et 1 fr. Tu vas me dire, mais comment on change le nombre de colonnes ? Eh bien, c'est simple. Il suffit d'ajuster la première valeur. Regarde, je te montre ce que ça donne. Tu vois, si j'augmente ma valeur, je bascule sur 2. Si je réduis, je bascule sur 4, sur 5. Et tu vas voir que, regarde, c'est complètement dynamique. En fonction de la taille d'écran, ça s'ajuste automatiquement. Alors, si tu as déjà utilisé Bootstrap ou des frameworks de ce type, tu vas voir que, en tout cas, avant Grid Layout, c'était une tartine de code pour arriver à ce résultat. Là, j'ai juste une ligne de code. Je n'ai aucune Media Query et ça s'applique automatiquement. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser la propriété Grid pour configurer un ensemble de blocs. Alors, j'utilise des blocs groupes, très simplement. et c'est juste les CSS qui vont me permettre de surcharger la mise en page qui va synchroniser entre le back-office et le front-office. Je suis reparti dans mon site de démo. Je te montre comment j'ai construit. J'ai un groupe principal. Dans ce groupe principal, j'ai ajouté une classe que j'ai appelée Compos Grilles. Ensuite, à l'intérieur, c'est juste des sous-groupes. Là, je l'ai mis sur grande largeur. Donc, j'ai une configuration. J'ai même une vidéo sur ça, sur comment bien gérer les alignements. Pour celui-ci, j'ai décidé de le rendre un peu plus large. Je te montre ce que ça donne. Si je recharge la page, tu vois, j'ai une largeur qui est un peu plus grande que le contenu qui est boxé. On le voit au niveau du titre. Ensuite, c'est que des groupes. Alors, à chaque fois, j'ai un titre, un paragraphe et un bouton. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai créé un groupe. J'en ai créé trois même. Et à chaque fois, tu peux faire dupliquer pour facilement te créer des éléments multiples. Ensuite, ce qui est important, c'est que dans le fichier theme.json, j'ai créé des bibliothèques que je vais utiliser dans mes CSS. Pourquoi j'insiste sur ça ? Parce que ça me permet d'avoir un système qui est un peu hybride. C'est-à-dire que je surcharge en CSS, mais en même temps, j'utilise des éléments qui sont mutualisés et que je déclare au niveau du fichier theme.json. D'abord, j'ai utilisé custom. Donc ça, c'est un sous-objet de settings qui me permet d'ajouter des propriétés sur mesure. Alors, volontairement, j'ai mis des noms en français pour bien distinguer ce qui serait des CSS natifs de règles que j'installe moi-même. Alors, j'ai d'abord fait une valeur qui s'appelle arrondie que je vais utiliser pour faire un bord de radius. Ensuite, j'ai déclaré trois types de bordure et tu vois déjà que j'ai plusieurs approches. C'est-à-dire que je peux soit déclarer un custom tout seul qui a une seule valeur, soit je peux déclarer un custom qui a plusieurs variantes. Ici, dans bordure, j'ai grande, moyenne et petite. À chaque fois, je mets des valeurs en rem. J'ai aussi déclaré gouttière, grande, moyenne, petite que je vais utiliser dans Grid pour créer ce qu'on appelle des gouttières. Alors, l'idée, c'est que je ne vais pas te montrer comment fonctionne Grid.ly parce que ça serait un peu long, mais simplement, je vais te faire une démonstration que finalement, avec très peu de CSS, on arrive à des choses qui sont assez poussées au niveau de la mise en page. Si je suis reparti dans mon site, là, j'ai, et c'est pareil, je ne vais pas développer cette partie-là, j'aimerais que la vidéo soit assez courte. J'ai une autre vidéo sur le sujet. J'ai synchronisé le CSS directement depuis mon thème dans l'inspecteur, soit de Chrome, soit de Brave que j'utilise. Dans les deux cas, c'est Chromium derrière. Et donc, tu vois qu'il y a un point de verre et quand je fais un changement ici, si j'enlevais ça, les margins reviennent. C'est instantané. Si à un moment, ça perd l'aperçu, il suffit de recharger la page. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai déclaré grid. C'est ce qui me permet d'avoir une grille directement avec quelques valeurs. J'ai déclaré le gap, la gouttière, et là, tu vois que je reprends la valeur que j'ai déclarée dans theme.json. Comment ça marche ? J'ai une variable qui est générée automatiquement par un thème qui repose sur des blocs. Donc, j'ai WP, ça commence toujours par deux tirés, WP custom et le nom de ma propriété. Si je te remontre dans le code, tu vois bien que je suis dans custom et j'ai pris gouttière et moyenne. Et on le retrouve ici. Custom, gouttière, moyenne. À chaque fois, tu vois que c'est séparé avec deux traits et il ne faut pas oublier les deux traits devant. Ensuite, je déclare grid. Alors, ça, c'est une valeur qui est assez magique. Si je redimensionne, regarde ce qui se passe, c'est complètement dynamique. En fonction de la taille de l'écran, je vais avoir quelque chose qui est très fluide au niveau du nombre de colonnes. Alors, j'utilise une règle magique qui s'appelle grid. Alors, c'est la propriété grid template colonne et après, c'est l'écriture qui compte. Donc là, je fais, je vais zoomer pour te montrer. Repeat, donc je dis de se répéter. Autofile, il va remplir automatiquement l'espace et je lui donne un minimum et un maximum. 18 rem et 1 fr. Tu vas me dire, mais comment on change le nombre de colonnes ? Eh bien, c'est simple. Il suffit d'ajuster la première valeur. Regarde, je te montre ce que ça donne. Tu vois, si j'augmente ma valeur, je bascule sur 2. Si je réduis, je bascule sur 4, sur 5. Et tu vas voir que, regarde, c'est complètement dynamique. En fonction de la taille d'écran, ça s'ajuste automatiquement. Alors, si tu as déjà utilisé Bootstrap ou des frameworks de ce type, tu vas voir que, en tout cas, avant Grid Layout, c'était une tartine de code pour arriver à ce résultat. Là, j'ai juste une ligne de code. Media Query et ça s'applique automatiquement. Ensuite, dans la même logique, si je reprends et si j'inspecte, à chaque fois, tu vois que j'ai déclaré ma classe qui se trouve ici, compo gris. Pour les blocs internes, je n'ai pas mis de classe puisque je prends l'enfant direct. Donc, je prends compo gris et directement d'où épée, bloc groupe. Alors, si je voulais être plus précis dans la source, il faudrait que je dise que c'est l'enfant direct et c'est le cas. Comme ça, ça ne s'appliquerait pas à un élément qui serait dans un bloc plus tard. Donc là, je suis sûr que ça s'applique à l'enfant direct. Ensuite, il y a toujours une margin qui est là par défaut. Donc, je la remets à zéro. Pourquoi ? Parce que la marge, ce n'est pas vraiment une marge d'ailleurs, mais l'espacement entre les blocs, je vais l'effectuer avec grid gap qui correspond à la gouttière. Donc, je n'ai plus besoin du margin, donc je la remets à zéro. Ça, c'est important si tu utilises à un moment une grille. Ensuite, tu vois qu'à chaque fois, pour chaque élément, j'utilise la bordure avec en plus des variables. Donc là, je reprends mes valeurs sur mesure. WP custom bordure petite. Si je te remonte dans le code, bordure petite. Ensuite, j'ai solid, donc le style, mais j'aurais pu le mettre aussi en propriété sur mesure. Et je reprends une valeur que j'ai déclarée dans ma palette de couleurs. Ensuite, pour border radius, je reprends aussi une valeur sur mesure, WP custom arrondi. Si je te remonte le code, tu vois que là, je n'ai pas de sous-paramètre, j'ai un seul paramètre. Et puis le dernier, le padding, je reprends une bibliothèque que j'ai intégrée dans ThemeJSON. Et là, c'est un petit peu différent. Je ne suis pas dans le custom, je suis dans les presets et dans le preset qui s'appelle spacing. Donc, je suis dans l'objet settings. On a color, custom, layout et spacing. Donc, spacing size, donc j'ai normal. Donc, c'est le slog qu'on reprend moyen ou grand. Et si je reprends ici, je fais pressing, spacing normal. Alors, ce qui est intéressant avec cela, et j'ai une vidéo dédiée sur le sujet, je la mettrai aussi dans les notes. Là, je suis dans des espacements dynamiques. Donc, si je veux appliquer une autre valeur, notamment moyen, donc là, j'ai un spacing qui est dynamique. C'est-à-dire que, regarde, en fonction de la taille d'écran sans aucune média query, l'espacement va s'ajuster automatiquement. L'intérêt de travailler de cette manière-là, c'est que tu crées quelque chose qui est beaucoup plus cohérent. Si, par exemple, les spacings, tu les utilises à d'autres endroits dans ton site, eh bien, ça va se synchroniser automatiquement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que si à un moment, dans ta bibliothèque, tu fais des ajustements, c'est-à-dire que tu changes ces valeurs, ça va s'appliquer automatiquement en cascade dans tous les éléments dans lesquels tu auras utilisé ces valeurs qui sont synchronisées. Je te fais une petite démo. Si, par exemple, à un moment, ma valeur de bordure en petit, je la change, donc je reprends ici, petit, et je veux dire que ça va être énorme. C'est juste pour te montrer. Je décrète que maintenant, ma valeur petite, il faudrait l'échanger, évidemment, en respectant la même logique. J'enregistre et donc là, ça se met à jour automatiquement partout. Je reviens, j'annule et je reviens sur la valeur initiale qui était 0,5 et je recharge. Dernière chose, je te montre ce que ça donne dans le back-office et tu vois que le CSS est complètement transparent entre le back et le front. Si je redimensionne ma fenêtre ici, tu vas voir que ça va faire la même chose. Tu vois que ça s'adapte automatiquement. Vraiment, l'énorme progrès qu'on a fait avec les thèmes FSE, c'est qu'on a un CSS qui est complètement transparent entre le back et le front. Alors bien sûr, j'aurais pu aussi, et ça c'est quelque chose que je te recommande, quand tu vois que ta composition est intéressante, dans ces cas-là, tu fais une composition qui est déjà prête et qui te permet de récupérer automatiquement non seulement la mise en page, mais aussi, et c'est ça le plus important, d'avoir la classe qui est déjà installée au niveau du groupe principal. C'est ça. C'est ça. C'est ça.